La vocation d'un homme naît dans le désir de Dieu, comme sa vie elle-même commence dans le désir de Dieu. Mais dans le temps des hommes, l'homme s'éveille à sa vocation dans des circonstances particulières de sa vie. Et de façon maladroite, mais s'est concédée, on dit ma vocation est née à telle occasion. La mienne est née au cours d'une retraite du renouveau charismatique. C'était à Boaké. Je me suis donc éveillé à cet appel à donner ma vie de cette manière particulière dans l'Église. En choisissant le chemin du sacerdoce, ce qui pouvait être un projet humain a été confirmé par l'ordination. On est passé donc d'une pieuse idée, d'un pieu projet pour Dieu, d'une œuvre pieuse pour Dieu, à une œuvre de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui confirme qu'une œuvre est de lui ou qu'elle n'est pas de lui. J'ai cheminé dans une communauté issue du renouveau charismatique. Puis j'ai été emmené en mission en Italie. Et là, dans un concours de circonstances, un grand désir est né dans mon cœur. Le désir d'une communauté missionnaire, selon le projet de Saint-Augustin, pour le service des communautés paroissiales. Car selon ma perception de la notion de charisme, je me suis dit qu'un charisme ne vaut que parce qu'il est au service d'une communauté. Et la communauté, par excellence, c'est la communauté qui rassemble, qui agrège tout le peuple de Dieu dans un territoire défini, c'est-à-dire la paroisse. Alors, j'ai rêvé d'une communauté de prêtres, mais qui ne vivent pas entre eux seulement, mais dont le charisme est au service d'une communauté paroissiale. Car c'est pour la communauté que Dieu distribue ses dons et ses charismes. Confère 1 Corinthien, le chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 4. À chacun, une manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien de la communauté. Entreprendre un tel projet m'inscrit dans une œuvre pour Dieu. Mais elle ne sera confirmée œuvre de Dieu que le 15 août 2014, quand elle reçoit une approbation officielle de l'autorité ecclésiastique. Cette brève présentation du père Raoul Mambo m'introduit dans le sujet. Qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu ? Qu'est-ce qu'une œuvre pour Dieu ? Et peut-il avoir continuité, rencontre, entre œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu, ou œuvre pour Dieu et œuvre de Dieu ? Est-ce que toutes les initiatives que nous prenons sont effectivement œuvres de Dieu ? Est-ce que toutes les œuvres pour Dieu deviennent-elles des œuvres de Dieu ? Devenir, entre guillemets, parce que si elles le deviennent, c'est qu'elles l'ont toujours été. Alléluia ! Un homme du nom de David à qui Dieu avait tout donné. D'ailleurs, quand on rend témoignage de lui dans les actes des apôtres, Pierre dit, au sujet de ce que déclare le Seigneur, j'ai trouvé David, c'est l'homme selon mon cœur. Qui était David ? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. David a eu la noble ambition de bâtir un temple à Dieu. Une œuvre pour Dieu. Mais remarquez que Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Nous devons nous interroger aujourd'hui dans le Renouveau sur la question du discernement car ce thème nous amène dans l'univers du discernement. Est-ce que toute pieuse agrégation, toute pieuse initiative est forcément œuvre de Dieu ? Ce qui peut tuer notre Renouveau, c'est s'il nous manque le sentir spirituel que nous appelons le discernement. On a vu nos aînés vivre. Ils n'étaient pas enthousiasmés par tous ceux qui bourgeonnent quand on ne reconnaît un arbre qu'à ses fruits. Il y a un foisonnement d'initiatives sous couvert d'inspiration divine. Mais est-ce que nous avons du discernement pour reconnaître le vrai de l'ivraie ? Savons-nous faire la distinction entre le vrai et l'ivraie ? C'est la question qui se pose à nous. La notion de discernement. Nous sommes ici dans un congrès. Il n'y a pas jalousie dedans, oh ! c'est à faire de la parole. C'est bon pour tout le monde ? Parce que nous avons des responsabilités. Et les pères nous ont enseigné ce matin à la lumière des Écritures comme pour nous dire que Dieu, en lui, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est-à-dire, il nous donne le pain qu'il nous faut pour le jour qui convient. comme dans le désert. La mame est pour chaque jour. Le pain de Dieu, on ne le mange pas gaudiot. On ne le mange pas réchauffé. On ne le mange pas pour demain et après-demain. À chaque jour, suffit son pain. La ration est quotidienne. La prière de notre pain nous le dit. Donne-nous notre pain d'hier. Non. Donne-nous la provision pour demain. non, non, non. Donne-nous notre pain quotidien. Ceux qui se jouaient les plus malins dans le désert et qui gardaient le pain pour le lendemain le trouvaient complètement mangé par les termites, les mythes et tout ce que vous voulez. Il était rongé par les verts. Parce que Dieu est d'une telle précision. Est-ce que tout ce qui naît d'une pieuse initiative est nécessairement œuvre de Dieu? C'est la grande question. D'où la notion de disert de mort. Qu'entendons-nous habituellement par œuvre de Dieu? Nous allons partir du texte qui m'a été proposé Jean chapitre 6 le verset 29 28 pardon et nous écoutons jusqu'au verset 29 ils lui demandèrent alors après la multiplication des pains curieusement c'est une affaire de multiplication de pains également après la multiplication des pains alors qu'ils avaient mangé qu'ils étaient rassasiés et que Jésus s'était éloigné un tout petit peu passant de l'autre bord les gens à coups et puis il y a un dialogue qui s'instaure entre eux qui s'établit entre eux Jésus dit je vous connais c'est parce que vous avez mangé du pain chaud non pas du pain chaud mais du pain que vous me cherchez ce n'est pas tellement ma prédication qui vous a impressionné c'est le pain qui vous a impressionné et puis il y a ce dialogue ainsi de suite et puis alors il lui demande à Jésus que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu que devons-nous faire pour travailler pour faire les œuvres de Dieu que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répond voici la réponse de Jésus l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu attendez-vous c'est que vous c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé en celui qu'il vous a qui a envoyé l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé habituellement on n'entend pas œuvre de Dieu une œuvre faite de main de Dieu ou alors une œuvre faite sous la dictée de Dieu une œuvre accomplie selon le modèle qu'il est le plan prescrit par Dieu quand Moïse construit une arche à Dieu est-elle une œuvre pour Dieu ou une œuvre de Dieu Moïse Moïse reçoit de la part de Dieu de façon stricte de bâtir l'arche selon le modèle qu'il aura prescrit lui en respectant franchement les mesures et le matériau qui devait servir à la construction de cette arche soit dit en passant que Moïse n'a jamais bâti d'arche Moïse n'est pas un artisan il n'est pas compétent pour cela celui qui a été compétent pour cela c'est Bethsalele et son équipe mais dans tous les cas celui de la bouche de qui on a eu la dictée pour réaliser le projet c'est Moïse alors on parle de l'arche de Moïse mais qui est aussi l'arche de Bethsalele mais ni Moïse ni Bethsalele n'en est l'initiateur premier c'est Dieu qui sous sa dictée a amené à l'accomplissement de cette arche donc Dieu accepte l'arche de Moïse mais Dieu n'accepte pas le temple de David et pourtant les deux ont une pieuse initiative c'est bon pour tout le monde? donc ce n'est pas parce que l'initiative est pieuse que Dieu y est c'est bon pour tout le monde? c'est tellement important pour les pasteurs les accompagnateurs que vous êtes on vous appelle bergers ça veut dire pasteurs et puis vous savez le vocabulaire de l'église je ne sais pas pourquoi on a eu tellement de complexe que les gens qui ne sont pas des pasteurs l'ont pris pour eux c'est devenu pour eux comme sac à dos ça c'est pour nous ce vocabulaire et on entend par oeuvre de Dieu habituellement une oeuvre vouée à Dieu une oeuvre approuvée par Dieu mais le thèse que nous avons lu de Jean chapitre 6 verset 29 va créer un déplacement de la définition de l'oeuvre de Dieu quand on dit à Jésus que devons-nous faire pour faire pour travailler ou pour faire les oeuvres de Dieu Jésus répond que l'oeuvre de Dieu c'est vous il dit l'oeuvre de Dieu c'est que vous donc l'oeuvre de Dieu c'est d'abord le vous le sujet lui-même l'oeuvre que Dieu veut accomplir et manifester aux hommes c'est l'homme c'est bon pour tout le monde en Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 17 il dit que votre lumière brille aux yeux des hommes qu'est-ce qu'il a dit que votre lumière brille qu'est-ce qu'il a dit que votre lumière brille l'homme est le coeur le chef d'oeuvre de tout ce que Dieu a créé c'est pour l'homme que la terre existe je ne sais pas si vous le savez c'est à cause de toi c'est pour nous que Dieu a planifié tout ce qui existe et tout ce qui existe n'existe et ne prend son sens et sa signification que par rapport à l'homme que Dieu a planté au coeur de cet univers créé l'oeuvre de Dieu c'est toi parce que tu es le fruit de son désir et c'est ce que nous devons dire aux gens il ne nous demande pas d'accomplir des quantités de choses ce qu'il nous demande de faire c'est de nous ouvrir à une grâce au travers au travers de laquelle il veut construire nous même d'abord c'est tout ce qui est fait c'est tout ce qui est dit n'est pas au service de la sanctification de l'homme entendu pas sa configuration à Dieu ça ne vaut plus rien est-ce que ce que j'accomplis est pour le bonheur de l'homme cet homme en face de moi l'homme c'est l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu c'est vous même c'est bon pour tout le monde voilà pourquoi il dit à Jérémie dans le premier chapitre du livre de Jérémie à partir du verset 4 jusqu'au verset 5 il dit avant que tu n'aies surgi dans le sein de ta mère moi je te connaissais et déjà je t'avais mis à part vous comprenez plus loin dans le livre du prophète Jérémie il dit j'ai formé pour toi un projet c'est-à-dire que l'homme est le centre de la préoccupation de Dieu toute initiative pieuse qui ne met pas l'homme au centre de la préoccupation n'est pas une oeuvre de Dieu vous me juivez ? tout ce qui est recherche de vaine gloire tout ce qui ne nous rapporte ne nous rapporte pas à l'autre mais nous rapporte à nous-mêmes n'est pas oeuvre de Dieu fut-elle d'une pieuse initiative c'est bon pour tout le monde l'homme c'est le parfum de Jésus-Christ la bonne odeur du Christ c'est ce que Paul dit dans la deuxième au Corinthien au chapitre 2 verset 15 il dit vous êtes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ est-ce que vous voyez comment l'homme est important devant Dieu la bonne odeur de Christ le mépris de l'homme est un mépris de Dieu excusez-moi regardez que Dieu a éprouvé du bonheur et de la joie à se faire homme c'est pas n'importe quoi dans le Christ on dit pour nous et pour notre salut il descendit du ciel est-ce que vous mesurez la puissance de ces mots là pour nous et pour notre salut Dieu descend pendant que l'homme cherche à monter vous pouvez s'assister c'est tellement puissant que le psalmiste au psalm 8 dit mais donc qu'est-ce que l'homme mon Seigneur pour que tu penses à lui et le fils d'un homme pour que tu en prennes souci l'évangélisation de nos aînés au renouveau n'était pas des arènes de spectacle et la recherche d'une notoriété peut-être que je ne suis pas un ancien mais j'étais petit et je les ai vus vous savez il y a une différence entre ceux qui ne les ont pas vus et ceux qui ont vu et qui en parlent donc il y a des générations de charismatiques avec des visions qui ne sont plus les mêmes il faut revenir à ce qui est authentique on n'était pas impressionné par le son du micro quand il fallait parler de Dieu ce que tu as dans le coeur c'est cela que tu veux transmettre mais on est tombé dans la sophistication de tout et peut-être même dans la sophistication aussi des motivations parce qu'il y a des évangélisations qui te donnent plus de notoriété plus rapidement tel qu'évangéliser à Abidjan dans la capitale mais aller à Grand-Yapo ce n'est pas la même chose moi je viens de là-bas il n'y a pas courant c'est un groupe électrogyne si tu veux je te fais entendre et puis on n'est pas intéressé à venir t'aider à les monter tu les montes toi-même tu veux parler de Dieu non ? il faut monter le groupe donc on ne va pas te transporter ta Bible pour toi qui a ce temps-là ? j'ai fini de transporter les manioc cet homme-là dit le psalmiste tu l'as fait un peu moindre que Dieu tu l'as revêtu de gloire tu l'as revêtu de magnificence au point où Irénée dit un père un grand-père un aîné un exemple pour nous il dit la gloire de Dieu c'est l'homme et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez debout et ainsi de suite la gloire de Dieu c'est l'homme l'œuvre de Dieu c'est ta personne c'est pour toi qu'il est mort une petite fille à l'école primaire avait honte de parler de sa mère et quand sa mère venait la chercher elle pleurait tout le temps parce que les autres petites filles de l'école chez les sœurs avaient leur maman plus belle que sa maman sa maman portait de très grosses cicatrices sur le cou sur le visage et tout ça et donc la petite fille elle avait honte de sa maman mais est-ce que ça existe une maman qui n'est pas belle un jour la petite fille sa maman insistait toujours mais pourquoi tu pleurais tout et vous savez chez les blancs c'est pas comme chez nous un dialogue chez nous je te donne deux paires de gifles tu comprends que tu dois arrêter ça là on ne touche pas donc un dialogue s'installe entre la mère et la fille et les enfants posent des questions mais pourquoi tu n'es pas belle comme les autres mamans alors la maman entreprend de lui raconter pourquoi elle n'est pas belle comme les autres mamans elle lui dit quand tu étais encore plus petite tu jouais dans la maison et tu as mis le feu à la maison moi je t'ai asséché le linge quand j'ai vu que la maison a flambé je suis rentré pour te tirer du feu et la charpente s'est effondrée alors je me suis jeté sur toi pour ne pas que tu sois brûlé parce que je voulais que tu restes belle alors je ne suis pas belle pour que toi tu sois belle vous me suivez c'est ça que nous devons prêcher quand il est mort pour nous est-ce que nous méritons dans la condition dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui qu'il ait fait ça ou bien il a fait ça cadeau l'oeuvre de Dieu c'est toi tout ce qui est organisé aujourd'hui tout ce que Jésus a vécu et toutes ses conséquences c'est à cause de toi ce n'est que pour toi que nous sommes là voici l'oeuvre de Dieu ce n'est pas les affaires de mon ministère mon charisme tout ça là Jésus même se pose la question de savoir c'est que c'est oui il faut que l'on le dise ce n'est plus transmettre la passion de communiquer de rendre témoignage qui nous habite mais c'est tout ce qu'on en dit comme vaine gloire Paul dit évangéliser n'est pas pour moi un titre de gloire la nécessité la nécessité m'a été imposée c'est une nécessité qui s'impose à moi malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile mais ministère ou pas ministère non excusez-moi on s'en fout à peu près quoi c'est toi qui est l'oeuvre de Dieu c'est pourquoi le seul culte qui plaît à Dieu la seule initiative que tu peux avoir et qui peut plaire à Dieu Romain 12 c'est que tu t'offres toi-même comme une offrande pure et agréable à Dieu on va lire ce texte Romain 12 les trois premiers versets voyez ce n'est pas d'abord tout ce que tu fais qui intéresse Dieu en fait Dieu n'attend pas de toi que tu réalises des prouesses en réalité il y en a qui vont réaliser des prouesses et que Dieu ne connaît pas ils vont dire mais n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait ceci que j'ai fait cela et puis il est étonné il dit non éloigne-toi de moi toi qui fais le mal moi je ne te connais pas parce qu'en réalité tu n'as rien fait quand tu auras guéri tous les malades tu n'as rien fait parce que toi tu n'es pas capable de les guérir en fait tu as été l'occasion de donner du travail encore à Dieu c'est lui qui a guéri peut-être que ce jour si tu n'avais pas été là il aurait pris un peu de repos est-ce que tu comprenez ça mais bien sûr donc tu ne peux pas aller devant Dieu au tribunal de Dieu pour présenter à Dieu ce que Dieu même a fait parce que quand tu auras dit tout ça il va dire c'est moi qui l'ai fait maintenant toi qu'est-ce que tu as fait il va peut-être te dire et ce jour-là tu te pavanais de la gloire qui me revient en fait tu m'as même volé un peu parce que c'est toi que les gens applaudissaient à cause de tout le spectacle la fioritude que tu as mis autour d'une action que j'ai accomplie discrètement parce que quand Dieu guérit il ne saute pas à gauche il ne saute pas à droite il a guéri en fait tu ne constates que la guérison tout le reste là c'est l'artifice du prédicateur ou du prophète il y a la prophétie et il y a l'attitude du prophète c'est deux choses différentes je me rappelle que dans mon groupe de prière d'Aboboga quand j'étais arrivé au renouveau c'est mon grand frère qui m'a entraîné là-bas d'ailleurs la première impression que j'ai eue c'était des gens étranges levé les mains tout ça maintenant après c'est moi-même qui étais le premier enfin c'est comme ça c'est contagieux c'est une affaire comme ça mais le berger était un homme serein et calme qui avait la préoccupation de laisser passer ce que fait Dieu quand tu devais donner une prophétie avec de nombreuses agitations parce que vous savez il y a des gens le Seigneur le Seigneur dit la phrase c'est pas fini on n'aurait pas entendu le message c'est le Seigneur tout le reste c'est toi-même l'intuition là c'est le Seigneur donc tu peux faire comme les prophètes de l'Anciel Testament tu as ligoté un certain Agabus qui se ligotait pour dire à Paul qu'il allait être ligoté tu peux le faire mais ça c'est l'artifice c'est la mise en scène du prophète pour passer son message mais la prophétie c'est que Paul on va t'attacher vous comprenez ça ? donc on nous a enseigné à discerner entre l'intuition et tout ce qui est autour et c'est dans tout ce qui est autour que nous risquons de nous compromettre parce que tout ce qui est autour excusez-moi l'expression peut voler la vedette au Seigneur lui-même et puis si tu as une récompense parce que tu as fait une prophétie donne à son propriétaire c'est le Seigneur qu'est-ce que c'est pour toi ? oeuvre de Dieu Romains 12 à partir du verset premier frère puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice offrez-vous vous-même réservé à Dieu et qui lui est agréable c'est cela qui est agréable à Dieu une seule chose est agréable à Dieu c'est là le véritable culte vous vous offrez vous-même c'est tout tout le reste tout le reste c'est instrument de travail la seule chose qui est agréable à Dieu c'est quand tu t'offres toi-même c'est la sincérité de la donation de ta propre vie à Dieu c'est ça qu'on appelle la consécration l'oeuvre de Dieu c'est nous-même et s'il est vrai que pour parler d'oeuvre de Dieu l'initiative vient de Dieu qu'on fait Isaïe 6 verset 8 il n'en demande pas moins que Dieu lui-même ne déprécie pas nos initiatives et j'arrive aux oeuvres pour Dieu mais je vous ai dit qu'il y a des oeuvres pour Dieu que Dieu peut agréer mais il y a des oeuvres pour Dieu que Dieu ne peut pas agréer que Dieu ne peut ne pas agréer c'est une affaire de discernement donc je répète s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie qu'on fait Isaïe 6 verset 8 on va même lire ce texte si vous l'avez Isaïe 6 verset 8 pour que tout mon développement soit bien suivi je vais parler maintenant de oeuvres pour Dieu Isaïe 6 verset 8 j'entendis alors le Seigneur demander qui vais-je envoyer qui sera notre porte-parole moi répondis-je tu peux m'envoyer voilà donc s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie que c'est lui qui donne des ordres et pas l'inverse qui vais-je envoyer c'est le Seigneur parce que en dehors de lui nous ne pouvons rien faire c'est ça aussi il faut ne pas perdre la claire conscience que les bonnes oeuvres que nous accomplissons c'est aussi avec la grâce de Dieu que nous y arrivons nous y parvenons donc en dehors de moi vous ne pouvez rien faire dit le Seigneur et bien s'il est vrai que c'est le Seigneur qui envoie ça ne veut pas dire que le Seigneur déprécie l'initiative de l'homme ou que le Seigneur nous dise que nous nous n'avons rien à faire parce que c'est facile aussi de dire que comme c'est Dieu lui-même qui accomplit ses oeuvres ça veut dire que nous on n'a rien à faire c'est pas vrai en toute chose il y a la part de Dieu mais il y a aussi la part de l'homme on ne peut pas rester sans rien faire le Seigneur nous montre certes le chemin inspire une initiative mais ce n'est qu'en avançant qu'en nous mettant nous-mêmes à bouger que nous pouvons suivre cette direction que le Seigneur nous donne et parfois nos initiatives humaines peuvent être des initiatives qui se déroulent se déploient à tâtons parce qu'on ne voit pas clairement dedans je vous ai dit tout à l'heure que en 2015 non pardon en 2014 15 août 2014 l'institut dans lequel je suis a été reconnu mais ce n'est pas né en 2014 avant d'arriver en 2014 ça a commencé avant mais avant j'ai besoin de discernement je ne peux pas savoir si cette oeuvre pour Dieu est une oeuvre de Dieu vous comprenez ce que je veux dire c'est à tâtons qu'on avance d'ailleurs l'apôtre Paul lui-même a avancé à tâtons lisez la conversion de Paul acte chapitre 9 le verset 6 et là je mets en lumière un élément important dans le discernement c'est la question le facteur temps le temps le temps c'est à dire c'est à dire que je suis au groupe de prière responsable quand mon mandat finit le jour même je suis fondateur mais regardez vous même est-ce que c'est c'est midi mais faites nos prières faites nos prières l'an du Seigneur apporta l'annonce à Marie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie dans toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni je suis la servante du Seigneur je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie dans toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen et le verbe en elle s'est fait chair je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen priez pour nous Sainte Mère de Dieu Prions que ta grâce Seigneur notre Père se repende dans nos cœurs par le message de l'ange tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé conduis-nous par sa passion et par sa croix avec le secours de la Vierge Marie jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Acte 9 le verset 6 Acte 9 6 Mais relève-toi mais relève-toi entre dans la ville et là on te dit à partir du verset 5 pour qu'on puisse comprendre alors il demanda Paul qui tombe de sa monture parce que Jésus lui apparaît voilà il a une illumination Jésus lui apparaît Jésus lui parle mais regardez que il n'a pas tout le contenu de ce que Dieu attend de lui alors qu'est-ce qu'il fait qui es-tu Seigneur et la voix répondit je suis Jésus que tu persécutes mais relève-toi entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire on te dira ce que tu dois faire ça veut dire qu'une œuvre de Dieu obéit aussi à un protocole ma pieuse initiative mon œuvre pour devenir œuvre de Dieu a besoin d'entrer dans un moule je ne sais pas ce que je veux dire donc ça peut être en cheminant à tâtons on va lire encore Isaïe 30 verset 21 Paul dit qu'est-ce que je dois faire quand tu devras aller à droite ou à gauche tu entendras ces mots prononcés derrière toi voici le chemin à prendre Dieu dit tu entendras des mots prononcés derrière toi le chemin c'est toi qui dois le faire mais quelqu'un se tiendra derrière toi il ne prend pas ta place c'est ton chemin d'homme mais même dans ton chemin d'homme il y a que tu dois écouter quel est comment avancer sur ce chemin d'homme je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc une œuvre humaine peut être pour la gloire de Dieu mais à condition que nous sachions écouter c'est très important ce que je suis en train de nous dire j'ai bâti une œuvre mais comment je puis savoir que c'est vraiment une œuvre de Dieu c'est la question du discernement et de l'accompagnement dans le discernement sinon je risque de bâtir une œuvre pour Dieu qui n'est pas une œuvre de Dieu qui va plutôt affaiblir la communauté de l'église plutôt que de la promouvoir je ne sais pas si vous comprenez l'intuition l'inspiration peut être pieuse mais si je n'ai pas le discernement ça ne peut pas être pour la gloire de Dieu en Jean 15 le verset 16 Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi c'est moi qui vous établit c'est moi qui vous envoie afin que vous vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure donc si vous n'êtes pas sous ma dictée ma plume si ce n'est pas moi qui vous conduis comment pouvez-vous aller une œuvre pour Dieu ne peut devenir œuvre de Dieu que si elle n'est vouillée que la recherche de la gloire de Dieu lui-même dans l'Épître aux Éphésiens la Bible reconnaît qu'il y a des œuvres qui sont préparées pour que nous les accomplissions c'est ce que dit la parole de Dieu mais pour accomplir ces œuvres nous ne devons pas oublier que quelqu'un les a préparées d'avance c'est ce qui est écrit ça veut dire que quand bien même j'aurai accompli une bonne œuvre je dois garder cette humilité cette lucidité de dire qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu toutes nos œuvres bonnes doivent être pour la gloire de Dieu et jamais pour la recherche de nous-mêmes quand une œuvre concourt à la gloire de Dieu alors cette œuvre bâtie pour Dieu peut devenir œuvre de Dieu je voudrais maintenant vous parler donc de ce lieu de coïncidence entre œuvre de Dieu et œuvre pour Dieu nos bonnes inspirations viennent de Dieu n'est-ce pas c'est donc Dieu qui prend l'initiative de suggérer à l'homme que tu es d'accomplir une bonne œuvre mais l'accomplissement de la bonne œuvre est une sorte d'épiphanie une sorte de manifestation de ce que Dieu a commencé déjà en toi et c'est là où j'en arrive dans ce que le renouveau charismatique nous a toujours enseigné le Saint-Esprit Dieu Esprit-Saint agit en nous et Dieu Esprit-Saint agit par nous vous comprenez ça? quand il agit en nous pour le commun des mortels c'est une œuvre de Dieu c'est pas ça? quand il agit par nous pour le commun des mortels c'est un service donc une œuvre pour Dieu ça devient un service je sais pas si je l'explique bien l'Esprit accomplit deux missions une mission de gratification de nous-mêmes donc un jour quelqu'un m'a demandé il m'a dit la prière en langue vous les charismatiques vous aimez trop ça alors que Paul même a l'air de banaliser ça il dit c'est le plus petit des dons et il a eu la malchance de très bien citer le texte en me disant et Paul dit que celui qui prie en langue ne se défie que lui-même j'ai dit mais justement c'est parce qu'il s'édifie lui-même qu'il devient édifiant pour les autres comment quelqu'un qui ne s'édifie pas lui-même peut édifier les autres on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu vous comprenez si par ce don il s'est édifié lui-même il s'est construit une vie intérieure il atteint la stature de l'homme parfait dont nous parle l'écriture il est devenu cet homme nouveau il a été gratifié charisme ça veut dire grâce donc on dit recevoir un charisme c'est être gratifié oh la charisme en grec ça veut dire ce qui brille ce qui est éclatant donc on dit recevoir un charisme ça veut dire on reçoit quelque chose d'éclatant voilà pourquoi les autres reconnaissent qu'il y a quelque chose qui se passe là n'est-ce pas mais il faut bien que ça se passe en moi pour qu'à travers moi ça se passe en toi vous comprenez ça donc Dieu agit en moi mais Dieu n'agit pas en moi pour que je sois un vase refermé sur lui-même mais c'est pour que je devienne un instrument pour agir dans la vie des autres pourquoi Dieu va susciter quelqu'un comme prophète mais c'est parce que Dieu veut dire un message à quelqu'un d'autre on se comprend donc les charistes ce n'est pas pour s'asseoir à la maison pour faire maintenant le pain regardez moi je suis l'homme paré de tous les bijoux non ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand Dieu agit en moi et qu'il accomplit son oeuvre en moi Dieu peut agir à travers moi et maintenant j'accomplis des oeuvres pour Dieu ce sont les deux moments de l'intervention de la grâce oeuvre de Dieu et ensuite oeuvre pour Dieu mais s'il n'y a pas discontinuité il y a un ordre de progression si je veux bâtir pour inviter Dieu dans la maison que j'ai bâti ça s'appelle de l'orgueil ça s'appelle de la prétention si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison qu'est-ce qu'il a dit c'est en vain que travaillent ceux qui bâtissent donc ce qui est premier c'est l'oeuvre de Dieu et ce qui est second c'est l'oeuvre pour Dieu si Dieu n'a pas pris une initiative en moi je ne peux pas bâtir quelque chose pour sa gloire en réalité il n'y a même pas oeuvre de Dieu et oeuvre pour Dieu il y a oeuvre de Dieu âde intra en moi et âde extra à travers moi il faut que même ce que je fais ce ne soit plus moi mais Dieu qui le fasse en moi Galate 2.20 si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Christ qui vit en moi donc qu'est-ce que je dois rechercher un ministère qu'est-ce que je dois rechercher une communauté à construire qu'est-ce que je dois rechercher c'est Dieu lui-même si je ne suis pas connecté sur Dieu si je ne suis pas le sarment sur lui je ne peux pas porter du fruit dit aux gens que plutôt de vouloir s'encombrer d'artifices qu'ils recherchent Dieu lui-même c'est Dieu seul qui nous suffit Jean 14 le verset 9 qu'est-ce que Philippe a dit tous les discours sont intéressants à Jésus mais à la fin montre-nous le Père et cela nous suffit est-ce que dans le groupe de prière c'est Dieu qui te suffit de la même manière qu'on t'a nommé à la tête d'un ministère et que tu faisais la fête qu'on a bu un coup chez toi pour ta nouvelle promotion de la même manière on doit boire un coup chez toi quand on va t'enlever de sa tête de ce ministère et on a pris en otage le groupe de prière c'est devenu un lieu de promotion sociale et un lieu de notoriété charismatique alors que c'était un service on t'a demandé aujourd'hui de t'occuper du groupe d'intercession demandes non faut t'occuper du groupe de chant tu dis quoi moi-même qui étais intercesseur c'est chanter maintenant je vais faire mais là c'est diminué de me diminuer vous avez compris ça bon en réplique à cela moi-même je m'avais fondé pour moi il y a chant dedans il y a intercession dedans et puis il y a tout c'est pas fini mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie il a donné à chacun selon ce qu'il peut porter si tu choses 42 ne mets pas ton pied dans une chaussure qui fait 44 vous avez compris ça c'est Dieu qui nous met la chaussure qui va avec nous laissons le Seigneur conduire notre vie que les accessoires ne prennent pas le pas sur l'essentiel alors si tu veux ne pas te tromper dans la marche et que ça complice en toi non plus des oeuvres seulement pour Dieu mais que l'oeuvre pour Dieu dans ta vie coïncide avec l'oeuvre de Dieu tu as besoin de trois choses et vous trouvez ça dans Luc au chapitre 6 à partir du verset 12 tu as besoin premièrement de ne pas avoir peur de l'effort et du temps Jésus gravit une haute montagne avec ses disciples monter sur une montagne c'est prendre du temps quand vous avez entendu le verset 29 de Jean 6 il dit l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez et dans le mot croire il y a un renvoi à la parole il y a un renvoi à la formation à l'instruction puisque la foi le croire comme foi comme adhésion à Dieu vient de ce qu'on entend il faut prendre le temps de l'instruction si nous voulons aller trop vite nous risquons de ne pas arriver au bon moment et au bon endroit Jésus gravit la montagne et le verset qui suit de Luc 6 12 c'est qu'on dit il y passa la nuit à prier le deuxième élément c'est la prière la prière Jésus a fait quoi il passa toute la nuit à prier ça veut dire quoi ça veut dire en français que durant toute la nuit la prière mais ça veut dire aussi dans le langage symbolique biblique que c'est pas la prière qu'on traverse les nuits de nos vies la nuit qu'on passe à travers la nuit parce que la nuit est un obstacle on n'y voit pas on ne peut pas avancer dans la nuit on n'a pas une claire vision de ce que Dieu attend de nous mais quand on prie on traverse la nuit derrière la nuit il y a le jour il y a la lumière et c'est important c'est parce que Jésus traverse la nuit qu'il peut choisir les collaborateurs avec lesquels il va partir et remarquez que quand il descend dans la vallée avec eux verset 17 quand il descend dans la vallée avec eux on dit qu'il y avait une foule de gens qui l'attendait moi je vais vous dire une chose dans la vie charismatique on ne court pas on ne court pas il faut dire ça à ton frère on ne court pas à fait de ministère on ne court pas quand Jésus est descendu de la montagne on dit que les gens étaient là ils l'attendaient l'homme a évangélisé a fait charisme dessus il est là il t'entend prends ton temps tu vas venir il est là il est resté là-bas toute la nuit il a mis du temps c'est ce que la Bible veut dire toute la nuit mais quand il est descendu dans la vallée la foule était encore là ils sont là tu veux prêcher c'est bien il y a une chose il y a un phénomène qui se passe beaucoup dans nos groupes de prière et surtout dans les communautés aujourd'hui parce que je ne critique pas parce que moi-même j'appartiens à la communauté mais la communauté c'est renouveau aussi si donc les maladies qui tuent Coquelet ça tue aussi Pondezu ah non mais il faut que je dise la vérité si tu ne te formes pas ça sera très dangereux dès que on prophétie sur quelqu'un tu reçois le temps de guérison les 5 minutes qui suivent envoyez vos têtes je vais cesser le ministère moi je vous dis ne mettez jamais la tête sous la main de quelqu'un qui vient de recevoir la prophétie de la guérison ce n'est pas parce que le manguer a fleuri qu'on commence à manger ce qui apparaît il y a un temps pour la maturation de ce qu'on reçoit mais il faut le dire nous sommes coupables de ça quand nous prophétisons quelque chose de cette nature sur quelqu'un il faut lui dire j'ai dit mais ça passe par un temps de préparation il faut le dire c'était à grand laou à la à la retraite des jeunes organisés par Georges Hadot que quelqu'un a prophétisé que je serais prête mais je vous préviens que le lendemain on ne m'a pas ordonné ça m'a conforté dans ce que je pensais maintenant hante ça et puis devenir prêtre il y a sept ans vous comprenez ça mais la prophétie de Habakkuk ça concerne tout ça si la prophétie tarde attend là mais la tente qui sait attendre a trouvé la clé de la vie mais la tente fait partie du ministère la tente même le fils Dieu nous a fait attendre trois jours et trois nuits avant de sortir du tombeau il faut attendre tu ne peux pas être plus rapide que Jésus tu n'es pas Luc Luc l'homme qui tire plus vite que son ombre Dieu a le temps s'il te donne quelque chose il a le temps avec ça vous comprenez ça alors souvent mais c'est très souvent que nous avons prophétisé ces choses-là sur les personnes dans un pays de blanc j'ai eu des problèmes avec une jeune femme qui a mélangé tout le groupe de prière parce qu'elle dit qu'elle a pris charismatique des blancs c'est le même jeu que pour nous elle dit que j'étais dans le groupe de prière on m'a dit que j'avais un don de locution intérieure donc je peux lire dans le coeur des gens donc j'ai dit pardon c'est pas si moi tu vas faire commencer ça et donc pourquoi désormais tout ce qu'elle dit on ne prend pas ça comme vérité j'ai dit mais aïe mais attends il y a un temps de préparation donc c'est devenu un conflit dans le groupe de prière parce que on ne reconnait pas son don donc si on ne reconnait pas son don sa maison désormais va devenir un nouveau groupe de prière le groupe de prière peace vous comprenez ça donc si tu n'es pas capable d'accompagner quelqu'un sérieusement ou de le faire accompagner il n'est-il de lui annoncer des choses qui vont troubler le groupe c'est ça le père le père Olivier disait ce matin qu'il nous faut revoir nos méthodes c'est-à-dire que et le père aumônier a dit qu'il nous faut avoir des règles j'espère que dans les règles on va pouvoir proposer aux gens avant de commencer à exercer ce type de charisme qui engage parfois la vie des personnes proposer obliger les gens à faire une formation parce que il ne faut pas les anciens avaient de la mesure ils étaient sauvres dans tout ce qu'ils faisaient mais nous on est dans l'ère de la sensation surtout au carrefour de la rencontre avec les nouveaux mouvements évangéliques qui sont des mouvements à sensation où on n'enseigne plus on n'en fait même plus un enseignement sur Jésus-Christ mais on fait un enseignement sur les miracles mais comme si ces miracles-là étaient indépendants de Jésus-Christ il n'y a plus une relation avec le Christ on ne propose rien pour apprendre à vivre dans une autonomie dans la prière à aimer la lecture de la parole de Dieu à la mettre dans sa vie notre vie n'est plus interrogée si nous sommes dans un tel carrefour il faut faire attention à ce que nous disons aux gens c'est ça qu'il y a l'affaire et c'est dans vos mains c'est dans nos mains même le grand Paul on lui a dit on te dira ce que tu dois faire un autre te dira ce que tu dois faire maintenant toi ce que tu fais là qui t'a dit que tu dois le faire qui t'a dit que tu dois le faire qui quelle est l'autorité qui a confirmé que tu dois le faire et nous les aumôniers parce que ce qui est intéressant c'est qu'il ne peut pas prendre le nom du renouveau charismatique donc tout le monde on appelle tout ce qui bouge communauté nouvelle tout ce qui bouge c'est communauté nouvelle alors qu'il y a des critères de légibilité il y a des critères de légibilité au statut de communauté nouvelle c'est pas tout ce qui se rassemble pour prier dans une maison qui est une communauté nouvelle mais comment on va du renouveau on dit communauté nouvelle comme ça on se libère du renouveau mais normalement c'est le renouveau la coordination nationale c'est vous qui devez suivre les communautés nouvelles mais les communautés nouvelles c'est le renouveau c'est pas autre chose le renouveau s'exprime en groupe de prière et en communauté c'est là qu'ici que ça devenait deux choses différentes maintenant si la communauté a évolué pour devenir un institut religieux c'est la congrégation ce qu'on appelle la conférence des supérieurs majeurs qui doit suivre ça c'est tout simplement ça maintenant que tu n'es pas arrivé là-bas là il faut que laissez-moi te regarder entre nous c'est pas nous vous appeler pour venir prêcher chez vous c'est pas vous on appelle pour aller prêcher chez nous c'est pas le même couloir on s'est rendu compte dans le couloir c'est la même c'est la même Abidjan Yapo même route il faut faire attention bon je vais aller vers vers la fin la prière et la troisième chose c'est la parole de Dieu au verset 17 on dit que tous ceux qui accouraient ils venaient pourquoi ? pour les entendre avant tout autre chose et dans la Bible vous savez que comme dans les grands textes officiels de l'église le premier mot c'est ce qui est important on parle d'écouter et se faire guérir mais on met dans l'ordre écouter d'abord et se faire guérir ensuite donc ce qui entraîne la guérison c'est écouter d'abord oh si les gens doivent nous écouter il faut qu'on soit dignes d'être écoutés il faut qu'on soit qualifiés pour être écoutés il faut qu'on ait la compétence suffisante pour nous faire entendre et nous faire écouter autrement dit il faut la formation vraiment le père Alter est parti trop tôt voilà des gens dont on a besoin aujourd'hui plus qu'hier c'est la formation on ne peut on ne peut pas se jeter sur quelqu'un pour commencer à prier pour lui alors qu'on ne l'a pas préparé par une parole à rencontrer Jésus vous comprenez ça mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui j'entends même un vocabulaire qui n'est pas propre vous connaissez le vocabulaire l'onction alors vous êtes dedans aussi mais il faut dire aux gens que ce qu'on appelle l'onction là qui est du domaine de l'esprit c'est dans la formation que ça s'acquiert c'est aussi dans la formation que ça s'acquiert en Jean 6 à partir du verset 64 et suivant Jésus dit mes paroles sont l'esprit donc si je ne suis pas dans la parole je ne peux pas avoir l'esprit puisque la parole et l'esprit cheminent ensemble on entend par la parole ici ce n'est pas un verset de la Bible la formation donc de trois choses nous avons besoin pour que l'initiative de l'homme rencontre le vouloir de Dieu premièrement ne pas avoir peur du temps et de l'effort monter deuxièmement revenir à la prière une prière profonde la vie sacramentelle prière profonde il y en a qui font même la différence entre prière charismatique et les autres prières tout ça c'est charismatique maintenant la prière d'assemblée c'est une chose troisièmement parce que ça aussi il faut le savoir toutes les prières là sont charismatiques mais il y a la prière d'assemblée la conduite de la prière d'assemblée troisièmement après la prière c'est la formation vraiment que nos groupes de prière soient ouverts à l'enseignement et que les responsables soient en état constant de formation je n'ai pas dit seulement dans les maisons de formation que nous avons à Bijan Dieu merci mais la formation c'est aussi prendre les CD de Père Altère et la écouter la formation c'est aller dans les retraites des jésuites la formation c'est écouter les anciens c'est la formation si il y a de la formation le groupe devient de plus en plus puissant comment renouveau n'est arrivé qu'à toi c'est parce que les anciens sont formés ça ne peut continuer qu'avec la formation c'est comme cela que nous aurons du discernement là où il n'y a pas l'effort il n'y a pas la prière il n'y a pas la formation croyez-moi on ne peut pas avoir le discernement pour marcher dans ce que Dieu attend de nous nous devons être dociles à l'esprit pour que l'oeuvre de Dieu qui est commencée en nous passe à travers nous et que ce que nous accomplissions soit conforme à ce que Dieu attend de nous si ce que j'accomplis est conforme à ce que Dieu attend de moi l'oeuvre pour Dieu devient oeuvre de Dieu mais si Dieu ne m'a pas envoyé quelque part ce que je fais là c'est peut-être une pieuse oeuvre pour Dieu mais ce n'est pas l'oeuvre que Dieu attend de moi voilà le message que j'avais pour vous ce matin que Dieu vous bénisse Alléluia Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada